Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la préhistoire. La préhistoire est la partie qui vient avant l'histoire. Elle est divisée en deux périodes, le paléolithique et le néolithique. Commençons tout de suite avec le paléolithique. Le paléo, ou âge de la pierre taillée, débute vers moins 7 millions d'années avec l'apparition de l'homme. Cette période se termine vers moins dix mille ans, à la fin de l'ère glaciaire. Mais qui est l'homme du paléolithique ? Le premier besoin de l'homme préhistorique est de se nourrir. Ce chasseur-cueilleur se déplace à la recherche de gibiers. Il chasse notamment le renne et l'ours. Quand il ne chasse pas, il cueille les baies et fruits disponibles dans la nature. Ou bien il pêche le poisson. Dans sa quête de nourriture, il se déplace en tribu. C'est un nomade. Il n'a pas d'habitat fixe. Celui-ci est constitué principalement de tentes garnies de peau de bêtes, ou bien d'un abri sous roche. Lorsqu'il ne chasse pas, il s'adonne à l'art rupestre, sur les plafonds et parois des grottes, ou bien à la sculpture avec des représentations de déesses mères, figurines symbolisant la fertilité. Au cours de son évolution, l'homme préhistorique a appris à créer et à utiliser des outils en taillant les pierres qu'il trouve sur le sol, ou en travaillant le bois et les eaux des animaux. Parmi les nombreux outils taillés et retrouvés, on distingue le biface. Il s'agit d'une pierre en gré ou en silex qui est taillée et qui comporte deux tranchants. C'est un outil multi-usage, coupé, broyé, scié, percé. Le harpon, en bois de reine ou en os, il sert à chasser et à pêcher. Et enfin, le propulseur, une grande invention de l'homme préhistorique. Cette arme en bois de reine, en os ou en bois végétal, parfois sculptée, sert à lancer avec une plus grande vitesse des flèches. Voilà pour notre homme du paléolithique. Passons maintenant au néolithique. Le néolithique, ou âge de la pierre polie, commence dès moins dix mille ans et prend fin vers moins trois mille avec l'apparition de l'écriture. Le réchauffement climatique entraîne un environnement plus clément et un changement de mode de vie chez l'homme préhistorique. On parle de révolution du néolithique. Mais quelles sont les nouvelles améliorations apparues au néolithique ? Les outils sont les mêmes que durant le paléolithique. Mais en polissant la pierre, il améliore leur efficacité. Tout doucement, il se sédentarise. Il devient un éleveur agriculteur. Cette façon de vivre lui permet de cultiver les terres. Et il peut également élever des animaux. C'est la naissance de l'agriculture, avec des champs plantés de graines et de la domestication des animaux sauvages, comme le cochon, les chèvres et les moutons. Les outils agricoles, comme la raire, la houe, la faucille, la meule, ainsi que la roue, sont inventés au néolithique. En s'installant près des terres cultivées, la tribu se fixe pour former un village. Les huttes sont fabriquées avec des matériaux naturels. Le roseau pour le toit. Le torchis, un mélange de paille et d'argile pour les murs. Et une ossature en bois. L'homme du néolithique comprend la nécessité de créer des réserves de nourriture pour plusieurs mois. Il a l'idée de créer des silos pour stocker les aliments. Le travail de la terre entraîne des conflits et donne lieu aux premiers conflits, naissance de la guerre et des premiers esclaves. L'homme du néolithique élève des constructions pour enterrer ses morts. Ce sont des mégalithes, constitués de dolmen et de menhirs. Cette sédentarisation voit l'apparition de l'artisanat. La poterie permet de fabriquer en série des objets du quotidien grâce au tour de potier. Il y a aussi le métier à tisser qui permet de confectionner des vêtements en utilisant les fibres végétales comme le lin et la laine des moutons. Les bijoux et objets décoratifs connaissent un certain essor. Vers la fin du néolithique, le travail des métaux se développe et donnera des armes et outils plus résistants. C'est l'âge des métaux. Le néolithique prend fin avec l'apparition de l'écriture vers moins 3000. Merci Gwendoline pour la théorie. Merci Gwendoline pour la théorie.